Drogh a reçu le surnom de dévastateur par les anciens clans du mont Ranchenoir qui avaient rapidement appris à tout faire pour ne pas croiser son chemin. Partout où il passe, ce féroce maniaron sème la dévastation et la terre elle-même, sentant sa présence, s'écartait pour lui échapper. Salut c'est Gano, on se retrouve aujourd'hui sur Drogh le dévastateur. A savoir, Drogh et Tarlna popperont alternativement d'un jour à l'autre. C'est à dire que quand Drogh est là, Tarlna ne l'est pas, et vice versa. Allez, on commence tout de suite avec le premier sort, Appel de la Terre. Drogh va canaliser ce sort qui fera pop au sol des Ae de terre qu'il faudra bien sûr éviter. Ces Ae de terre feront pop à leur tour des Goren grondants. Les Goren auront plusieurs aptitudes. Dès qu'ils sortiront des Ae créés au sol par le sort Appel de la Terre, ces derniers vont se mettre à rouler dans tous les sens. Chaque joueur qui sera en contact d'un Goren prendra des dégâts et se fera bump. A savoir, le sort Appel de la Terre inflige déjà des dégâts. Si vous prônez des Goren en plus, vous risquez de malmener vos healers. Une fois le sort Appel de la Terre fini, tous les Goren s'en fouissent sous terre et ils ressortiront au fil de combat, un peu comme bon leur semble. Quand l'un des Goren ne pop pas sur le sort Appel de la Terre, celui-ci est ciblable. Il a peu de PV, il n'est pas dangereux s'il est seul. Cependant, vous ne pouvez pas vous permettre d'en avoir plusieurs en même temps sur le combat. Cela pourrait devenir mortel pour votre groupe. Les Goren Grondeur ont deux techniques. Leur premier sort, il va souffler devant lui en influant des dégâts à toutes les personnes devant lui. Pour son deuxième sort, il va charger dans une direction en bumpant toutes les personnes sur sa trajectoire. Attention, ces ZAD aiment bien faire leurs charges et leurs soufflent en même temps. Ils sont tankables. Il est important que les tanks les prennent en agro. Je vous conseille à tous les DPSK de vous en éloigner pour éviter de vous prendre des charges et des souffles inutilement. Les casteurs suffiront largement à tous les tuer. Les soigneurs, quant à vous, il faudra faire attention aux tanks qui prennent agro des Goren, car celui-ci n'est pas en danger quand il a un ou deux ZAD sur lui. Cependant, si vous vous faites déborder par les Goren, votre tank va très vite moucher roule. Retournons sur le boss. Celui-ci va incanter le sort Heurt Colossal. Il faut sortir de l'AE. Ce sort n'est pas mortel ni même vraiment dangereux, mais il est toujours bon de l'éviter. Ça ne vous coûte rien et ça soulagera vos healers. Vous pouvez voir tout autour de Drov des petits nuages de fumée qui sortent de lui. Il s'agit de la frappe gigantesque. Vous ne pouvez rien y faire et Drov en fera régulièrement tout au long du combat. Drov le dévastateur est un world boss typique. La strat est secondaire. C'est plutôt du gros bruinage. Il faudra quand même faire attention aux Goren. Je vous conseille très fortement de les focus dès qu'il pop pour que le combat se passe sans encombre. Voilà, je vous laisse profiter de la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.